bonjour à tous et bonjour à toutes c'est isa watts pour votre guidance sentimentale émotionnelle mais également de développement personnel pour ce mois de juillet 2022 je vais effectuer aujourd'hui le tirage pour les cancers donc bienvenue amis cancers j'espère que vous allez tous très très bien que vous vous apprêtez à passer un bel été donc je vais commencer cette guidance avec une arcane majeur du tarot de marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois de juillet alors s'il vous plaît rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une petite communication à vous faire et que je ferai donc à la fin de la vidéo alors donc pour les cancers mais également ascendant cancer lune en cancer vénus en cancer quelle énergie générale pour vous sur ce mois de juillet nous avons la justice bien alors il est possible que certains d'entre vous est bel et bien des démarches juridiques judiciaires en cours et auquel cas c'est une problématique qui pourrait avancer nettement sur ce mois de juillet la justice bien sûr nous parle de la justice des hommes donc il peut être question ici voilà de juridique de papier à faire à signer des contrats à signer pourquoi pas mais cette carte nous parle aussi de justice divine de karma donc il est possible que pour vous les cancers il y ait quelque chose comme ça sur ce mois qui se réaligne d'une certaine manière qui se rééquilibre le retour de la justice dans votre vie qu'elle soit justice des hommes ou qu'elle soit justice divine la justice évidemment nous parle d'équilibrage de quelque chose à équilibrer peut-être de quelque chose à trancher aussi une décision à prendre pourquoi pas nous allons bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage donc je vais continuer avec mon propre oracle l'oracle 10 à watts que vous connaissez maintenant donc toujours disponible à la vente sur mon site internet par contre attention il m'en reste très très peu d'exemplaires moins d'une vingtaine donc je pense bien sûr le faire réimprimer mais ça va prendre un peu de temps donc si vous souhaitez l'acquérir et l'avoir rapidement et bien je vous conseille de ne pas trop perdre de temps alors donc pour les cancers juillet voilà votre première ligne et nous allons voir un petit peu qu'est ce qui demande de justice dans votre situation qu'est ce qui se rééquilibre alors nous commençons par la tribu donc ici on nous parle de votre environnement amical de votre petite tribu vos amis vos amis proches a priori on est ici comment dire dans une énergie positive avec la tribu ce sont des amis qui sont solidaires avec vous qui sont chaleureux qui lui sont susceptibles de pouvoir vous soutenir vous seconder donc sans doute que cet environnement amical va avoir une importance assez particulière sur ce mois de juillet pour vous et nous avons le petit coeur alors le petit coeur nous parle d'amour bien sûr c'est de une carte de coeur il y en a plusieurs dans ce jeu mais le petit coeur donc nous parle d'un amour un amour qui arrive tout doucement sur la pointe des pieds ou qui se développe tout doucement le petit coeur évoque un amour sincère un amour partagé mais un amour qui a besoin de temps pour vraiment éclore on a besoin d'apprendre à connaître la personne en face de nous avant de vraiment développer des sentiments voilà c'est un amour qui ne correspond pas par exemple à un coup de foudre ou tout à coup waouh on est raide dingue de telle personne ou telle personne non le petit coeur est un amour qui se construit avec le temps qui donne au final souvent des choses plus solides d'ailleurs plus pérennes donc il y a ici un amour si vous êtes déjà dans une relation et bien a priori cette relation a besoin de temps pour se développer naturellement sans doute que ça vaut le coup de prendre un petit peu patience et pour ceux qui seraient purement célibataire on peut nous parler ici de l'intervention d'un nouvel amour sur votre chemin pour ce mois de juillet mais voilà quelque chose qui va commencer tout doucement tout en douceur à le sécateur bien alors on peut nous parler ici ça renverse un petit peu forcément ça renverse un petit peu le sens des cartes que nous avons eu jusqu'à présent il peut s'agir ici et bien d'une séparation d'une rupture on rejoint évidemment ici l'énergie de la justice il faut être clair peut-être que un amour comme ça qui a pris du temps à se développer et bien malgré tout arrive à son terme ici sur ce mois de juillet pour certains d'entre vous en tout cas et en dernière carte l'abondance que nous avons beaucoup vu un sur sur les tirages du mois de juillet donc ici il est question pour pour un certain nombre de cancers en tout cas de rompre avec une relation peut-être aussi de rompre avec et bien un entourage amical peut-être des collègues aussi mais enfin quand même des gens assez proches rompre comme ça un certain nombre de liens afin de pouvoir reconnecter à une idée d'abondance donc cela sous-entend tout de même que ces liens n'étaient pas forcément très très satisfaisant très productif voilà en tout cas vous ne deviez sans doute pas être totalement épanoui dans ces liens qu'ils soient amicaux ou amoureux il y a besoin comme ça de laisser quelque chose derrière soi pour aller reconnecter à l'abondance donc là bien sûr on peut être dans le cadre d'un divorce bon je peux peut-être aussi la lire à l'envers pardonnez moi certains d'entre vous suite à quelque chose de juridique pourrait voir comment je peux dire ça leur niveau d'abondance modifié il pourrait y avoir ici aussi une idée de rupture de l'abondance alors que ça ne vous inquiète pas trop ça ne pourrait concerner que quelques personnes bien sûr qui sont d'ores et déjà j'imagine dans un comment dire dans une démarche juridique judiciaire quelconque alors nous allons recouvrir pour y voir un petit peu plus clair donc l'harmonie pourtant il y a quelque chose d'assez harmonieux là dans cet entourage amical il y a quelque chose de de lumineux d'équilibré donc peut-être que cette rupture ne concerne véritablement que le sentimental parce qu'avec la carte de l'harmonie c'est quand même difficile de vous dire qu'il faut rompre avec un environnement amical qui nous est présenté comme étant chaleureux harmonieux et équilibré la preuve bon on vous conseille de on vous conseille de sortir on vous conseille de sortir justement peut-être avec ses amis là aller prendre l'air aller faire la fête aller danser voilà il y a ici une énergie assez festive on vous demande en tout cas finalement d'aller chercher cette énergie légère cette énergie festive sur ce mois de juillet peut-être pour entre guillemets vous consoler d'une rupture avec un amoureux ou une amoureuse le your ligne ok 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 bon j'ai parlé de rupture ce n'est pas à exclure un jeu et je vais quand même être assez clair mais ici on nous indique qu'il est surtout question de rompre avec une forme d'immaturité forme d'immaturité d'une personne peut-être de vous même peut-être de l'autre peut-être aussi de cette relation là qui commence un petit peu en piétinant quelque part qui commence tout doucement et du coup cette lenteur d'une certaine manière pourrait relever ou devenir une forme d'immaturité rompre avec une forme d'immaturité rompre aussi avec une tendance peut-être à avoir des hauts et des bas un jour tout va bien on est bien dans la relation on est bien avec ses amis et puis le lendemain tout va mal on fait comme ça des des montagnes russes émotionnelles il y a peut-être besoin ici de rompre avec ce fonctionnement on peut nous parler aussi bien sûr le yearling et la carte de l'adolescent peut-être que ce tirage s'adresse particulièrement à des personnes qui sont parents et qui sont parents d'enfants déjà un peu grand d'accord et la rencontre ok 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 il y a énormément de choses en fait dans ce tirage je pense que je vais avoir un petit peu de mal à tout dire parce que voilà il ya énormément de choses qui apparaissent donc il peut y avoir des gens ici qui sont déjà dans une relation cette relation démarre vraiment tout doucement cette relation peut peut-être rester un petit peu légère pendant un certain temps d'autres vont vivre une rupture sur ce mois de juillet et d'autres encore vont faire une nouvelle rencontre une nouvelle rencontre qui sera d'ailleurs particulièrement abondante d'accord peut-être que certains vont rompre parce qu'ils ont fait une nouvelle rencontre aussi il y a quelque chose comme ça dans ce dans ce tirage alors avec la carte de la justice et cette idée de retour de la justice dans votre vie ceux qui vont se retrouver dans la nécessité de rompre peut-être pour aller vers quelqu'un d'autre et bien ne vivez pas ça comme une violence entre guillemets il s'agit bien en quelque sorte d'un d'un réalignement 1 où on remet les choses à leur place il pourrait y avoir une rencontre amoureuse comme ça lors de festivités 1 l'emprise ok donc il y a quand même besoin de mettre un peu de distance avec votre environnement amical bien qu'il soit positif bien qu'il soit chaleureux cet environnement amical a peut-être une forme d'emprise sur vous qui influence vos prises de décision qui influence certaines de vos actions et je pense qui influence votre manière de vivre vos relations amoureuses et sentimentales donc là il est quand même bien question de trancher au moins ce qui peut relever de l'emprise 1 de trancher au moins ce qui vous limite dans votre capacité de mouvement c'est vrai que quand on a des amis proches auxquels on tient beaucoup parfois et bien leur avis leur jugement peuvent modifier notre façon de d'aborder les choses donc attention à ça il ya quand même un petit signal on va dire de ne pas trop se laisser influencé par cet environnement amical la culpabilité la responsabilité peut-être que certains d'entre vous fait un peu trop la fête et que vous en ressentez une forme de culpabilité de responsabilité peut-être que de vouloir aussi mettre de la distance avec une forme d'emprise pourrait faire remonter un peu de culpabilité et peut-être tout simplement vous sentez vous coupable de vous être laissé mettre sous emprise tout simplement donc des émotions un petit peu compliqué alors que pourtant on a globalement un très très joli tirage puisque là et bien nous nous embrayons avec cette carte de la flamme qui est bien la carte des relations flammes jumelles j'élargis bien sûr son message au lien d'âme tout simplement âme sœur flammes jumelles évidemment peut-être qu'un certain nombre de cancers ici sont en relation flammes jumelles où vont rencontrer leurs flammes jumelles sur ce mois de juillet ou une âme sœur encore une fois le lien d'âme on peut peut-être éviter de mettre les liens d'âme dans des tiroirs comme ça donc on va rester sur l'idée de liens d'âme il y a visiblement quelque chose dans ce lien qui est encore immature ça m'a l'air clair peut-être que certains d'entre vous vont vivre une mise à distance une prise de distance avec leur âme sœur ou avec leurs flammes jumelles je vais tout de suite prendre ma dernière carte pour et l'érable bon je pense qu'un certain nombre de cancers vont bosser là quand même sur ce mois de juillet un lien un lien avec une personne un lien d'âme donc âme sœur flammes jumelles je je répète j'ai l'impression que si vous voulez qu'un certain nombre de cancers là sont sur plusieurs tableaux en même temps ce sont des personnes qui pourraient avoir déjà une relation par ailleurs et en même temps travailler leur lien flammes jumelles il y a des choses à couper il y a des choses à laisser derrière soi sans pour autant ressentir de de culpabilité d'accord je pense qu'un certain nombre de cancers pourrait donc sur ce mois de juillet en finir avec une relation qui n'était pas complètement satisfaisante qui était ici assez drainante une perte d'énergie quand même assez conséquente ici je trouve un petit peu bizarre ce tirage il a un petit peu entre deux et je voulais prendre une dernière carte on me donne l'univers donc ça revient à l'énergie finalement de notre justice ici puisque la justice divine avec la justice et l'univers qui est là pour nous dire que tout est parfait et parfaitement à sa place que tout est juste que le plan entre guillemets divin se déroule comme il se doit mais là j'ai l'impression quand même qu'un certain nombre de cancers sur ce mois de juillet ne vont plus trop savoir où donner de la tête il va y avoir plusieurs problématiques en même temps à gérer alors problématique c'est pas forcément des des problèmes des choses graves c'est parce que je veux dire mais voilà il y a tellement plusieurs aspects là dans votre tirage que je pense que vous savez vous allez plus trop savoir où donner de la tête il y a quelque chose à gérer avec votre environnement amical il y a quelque chose à gérer dans un couple très probablement déjà existant un certain nombre d'entre vous font également une nouvelle rencontre ici et pour certains cette nouvelle rencontre ou cette relation déjà existante est un lien d'âme est une relation de flammes jumelles par exemple donc là c'est très riche c'est très fourni c'est très chargé heureusement quelque part que l'on nous parle ici d'abondance qui laisse sous entendre en dernière ligne et bien que l'on va rentrer dans une phase de vie plus abondante et aussi plus légère quelque part avec plus de de légèreté avec une notion de libération d'ailleurs c'est assez intéressant quand on prend la diagonale entre cette carte ci et cette carte là puisque nous avons d'un côté les liens qui nous limitent qui nous briment quelque part et ici cette idée au contraire d'allègement et de libération donc il y a quelque chose comme ça qui s'opère pour les cancers sur ce mois de juillet mais j'ai quand même l'impression que ça va prendre des formes très variées très diverses suivant votre propre votre propre situation bon en tout cas le plan divin se déroule comme il se doit donc en espérant que ce retour de la justice quelque part dans votre vie ne soit pas trop inconfortable donc je vais demander maintenant deux cartes au tarot de marseille qui va nous indiquer et bien votre point fort sur ce mois de juillet ce sur quoi vous pouvez vous appuyer et votre point faible la petite chose à laquelle il faut être un peu attentif waouh l'as d'épée 1 vous êtes le deuxième signe à avoir cette carte là cette place là c'est pas rien quand même l'énergie d'un as d'épée un nouveau départ un nouveau départ on a l'épée l'épée ici un nouveau départ une nouvelle vision des choses une nouvelle compréhension des choses une nouvelle clarté d'esprit quelque part une lucidité différente qui vous parvient sur ce mois de juillet vous pouvez donc vous appuyer vraiment sur cette énergie de nouveau départ et surtout sur cette nouvelle clarté d'esprit qui va arriver dans le courant de ce mois de juillet une nouvelle façon de voir les choses peut-être une nouvelle façon de communiquer aussi qui va vous vous aider vous rendre service et donc le petit point faible le petit point faible c'est sans doute pour certains en tout cas une petite difficulté à être autonome à être équilibré seul avec soi même autonome et bien dans sa vie quotidienne du point de vue financier du point de vue de la vie tout simplement est autonome d'un point de vue émotionnel aussi donc sans doute une petite fragilité en lien avec cette capacité à être complètement autonome dans sa vie de tous les jours donc attention attention à ça tout simplement on a un peu de mal à se trouver complètement épanoui seul avec soi même et pourtant c'est un chemin voilà qui est essentiel dans les relations amoureuses on doit d'abord être complètement autonome pour finalement trouver la personne qui va accompagner cette autonomie alors que si l'on ne se sent pas complet si on se sent un petit peu bancale entre guillemets lorsque l'on est seul et bien la personne que l'on va trouver sera une canne pour redresser ce côté bancal donc voilà mieux vaut être d'abord bien autonome et c'est là où on peut rencontrer vraiment la bonne personne qui va accompagner cette autonomie au lieu de compléter d'éventuels manquements en soi allez je vais demander maintenant un dernier message donc de la part des maîtres ascensionnés qu'elle j'en ai trop qui se sont retournés excusez-moi il m'en faut une bon bah voilà ok merci expression artistique avec Paul le Vénitien donc là effectivement si vous ressentez du stress des difficultés ou même au contraire un bonheur débordant au contact de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle par exemple et bien on vous suggère ici de vous servir de ces énergies pour créer alors de la peinture pourquoi pas de l'écriture de la danse qui était déjà évoquée ici voilà utiliser ces périodes fortes en émotions pour et bien transmettre ça retranscrire ça dans l'expression artistique cela permet bien sûr de se libérer d'un certain nombre d'émotions bien sûr et ça permet aussi d'en créer quelque chose le fait que les émotions puissent devenir tout à coup créatrices et bien c'est extrêmement intéressant énergétiquement et c'est très très satisfaisant aussi pour la personne qu'il le fait donc voilà peignez dessinez écrivez danser peu importe chantez aussi c'est extrêmement libérateur le chant donc Paul le Vénitien vous conseille et bien d'utiliser ces énergies là pour en créer quelque chose d'artistique tout simplement bon les cancers sont des artistes ça ne m'étonne pas trop trop ce message et bien les amis j'espère que ce tirage vous aura parlé parce qu'il est un petit peu alambiqué on ne va pas se mentir vous pouvez bien sûr consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires ou en Vénus pour avoir des compléments d'informations et là j'en viens donc à la petite communication que je voulais vous faire puisque en général à ce moment là de mes vidéos c'est là où je vous invite à visiter mon site internet pour éventuellement réserver une consultation de guidance privée avec moi et là et bien je ne vous fais pas cette invitation puisque un souci personnel me force à faire une pause donc j'ai bloqué mon carnet de rendez-vous jusque pour l'instant fin juillet aux alentours du 20 juillet mais je ne sais pas si je pourrais reprendre les guidances privées à cette période là je ne sais pas non plus si je pourrais vous proposer les vidéos du mois d'août voilà donc à l'avance je m'excuse de cette absence je sais que déjà en temps normal il y a un petit peu d'attente pour avoir une consultation privée avec moi donc je me rends bien compte que du coup cette attente va être encore plus augmentée j'en suis navrée je m'en excuse mais voilà c'est comme ça c'est une pause forcée et j'espère bien sûr vous retrouver très très rapidement voilà et bien chers amis cancers je vous souhaite un joli mois de juillet tenez-moi au courant pour cette histoire ici de lien d'âme pour cette rencontre ou cette rupture ou les deux pour certains tenez-moi au courant dans les commentaires merci encore une fois beau mois de juillet bonnes vacances pour ceux qui prennent leurs vacances en juillet je vous embrasse tous et j'espère à très bientôt bye bye je vous remercie